Maxence Layé, vous êtes journaliste scientifique spécialisé dans les nouvelles technologies, précisément sur les ondes électromagnétiques et leurs effets sur la santé et l'environnement. Apparemment, les pouvoirs publics ont émis un décret, un avis concernant les enfants. Qu'en est-il ? Alors, c'est en juillet 2016 que l'Agence nationale sur tout ce qui est environnement et santé a produit un rapport sur la question des enfants et de l'exposition radiofréquence. Ce rapport était très attendu. En fait, en gros, c'est en 2011 qu'on a demandé à cette agence qui s'occupe de santé, d'environnement et de recommandations sur ces questions-là, d'émettre un avis, de faire le point sur ce qu'il en était quant à l'exposition des enfants aux radiofréquences, c'est-à-dire aux ondes émises par les téléphones mobiles, aux ondes radio qui sont émises par tous les appareils autour de nous. Et donc, c'est cinq ans après que… Cinq ans, c'est ça, en 2011 ? Exactement, ça a mis cinq ans pour que le rapport soit produit. Mais ces conclusions sont vraiment très intéressantes. Tout d'abord, en fait, il y a un premier constat, c'est que ça coule de source, mais c'est quand même marqué noir-sublant dans un rapport officiel. On a une exposition des enfants des moins de sept ans et aussi des sept-douze ans et aussi après des douze-dix-sept ans. Mais on a en gros une exposition qui est croissante parce que les sources d'exposition augmentent. Pour les moins de sept ans, par exemple, ça va être des tablettes tactiles, des jouets connectés, des robots, des écouts de bébés. On a tout un tas d'appareillages qui se sont multipliés, donc de sources de rayonnement qui se sont multipliées. Et comme, en fait, on va aussi avoir des activités qui vont se passer dans des lieux où il y a du Wi-Fi, où il y a du Bluetooth, où il y a plein de connexions, donc, en fait, ils changent d'environnement. Les écoles, on a beaucoup parlé des écoles connectées, des tablettes. Donc, en fait, il y a des sources de rayonnement qui sont multiples. Et en plus, on a des niveaux d'intensité qui augmentent, enfin, qui sont variables en fonction des lieux et des moments. Et, dernier paramètre, si on commence à être exposé de plus en plus tôt ou de plus en plus jeune, automatiquement, ça veut dire que sur l'ensemble de sa vie, on va être exposé beaucoup plus, que le cumul d'exposition va être plus important et donc qu'on peut développer des pathologies liées à ça. On va dire, dans l'histoire de la vie et de la santé des personnes, il y a beaucoup plus d'exposition aux ondes électromagnétiques. Donc, ça, c'est marqué noir sur blanc dedans. Et ce qui est indiqué également, ça, c'était déjà dit depuis plusieurs années, c'est évitons une exposition des enfants au téléphone mobile. Allons dans le sens d'une utilisation modérée, d'une utilisation, on va, c'est marqué noir sur blanc, il faut couper le Wi-Fi ou couper le téléphone, éviter, ils appellent ça des usages inadaptés, ne pas téléphoner la nuit, enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont dites dans ce rapport. Et surtout, un troisième point qui est clé, c'est qu'il y a une mise en évidence des faits sur l'activité cognitive des enfants, c'est-à-dire leur façon dont ils pensent. Il y a des impacts sur la mémoire, il y a des impacts sur l'attention, il y a des impacts sur leur façon de réfléchir. Donc, en tout cas, la revue, la bibliothèque scientifique, la revue de littérature scientifique qui a été faite au sein de ce rapport, qui a été menée sur les années 2013-2015, mis bout à bout, les conclusions vont dans ce sens-là. – Mais est-ce que les gens qui ont donné cet avis sont pertinents ? Est-ce que ce sont des gens experts ? Est-ce que ce sont des médecins ? Est-ce que ce sont des scientifiques ? C'est quoi ? Est-ce que ce sont des gens inféodés à un téléphone mobile ? – En fait, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut un petit peu désamorcer. C'est qu'en fait, sur beaucoup de sujets, notamment de santé environnementale, la France fait partie des pays qui sont à la pointe. Ça ne veut pas dire qu'elle est très avancée sur la question, mais par rapport à ce qui se passe dans les pays industriels, la France est un des pays à la pointe. En l'occurrence, au sein de l'ANSES, par rapport à la façon dont l'expertise sur la question des ondes se déroule, on va avoir d'un côté des experts qui participent au groupe de travail, qui vont faire l'évaluation des études scientifiques, et on a aussi d'autres auditions qui se passent en parallèle, y compris avec ce qu'ils appellent les parties prenantes. Ces parties prenantes, c'est des représentants de la société civile, et notamment des associations qui montent au créneau pour dénoncer les excès des risques liés aux ondes. Ce qui fait qu'en fait, le rapport s'appuie sur les points de vue de chacun, et en tout cas, c'est la méthode de travail que l'ANSES pratique depuis plusieurs années maintenant, qu'ils ont appliqué pour des rapports sur les nanotechnologies, qu'ils ont appliqué sur des rapports pour différents types de risques liés à notre environnement. Pourtant, il y avait un texte, il n'y a pas longtemps, stipulant clairement qu'il n'y avait aucun effet toxique du Wi-Fi sur l'enfant. Il n'y a pas longtemps. Ils ont encore dit qu'il n'y avait aucun effet. Moi, je n'ai pas vu cette déclaration, parce que je l'aurais repérée immédiatement. Dans le rapport de l'ANSES, c'est très clair. On a un gros problème qui monte, c'est celui d'une exposition cumulée, multiple, de la part des jeunes. Le rapport est très bien fait. Il y a beaucoup d'informations à l'intérieur. Par exemple, on peut y lire qu'en fait, on utilise un élément pour évaluer le risque, et notamment le risque d'échauffement des tissus quand on utilise un téléphone mobile, qui s'appelle le DAS. Et donc, ce rapport pointe bien, celui sur les enfants et les radiofréquences, paru en juillet 2016, ce rapport pointe comment, en fait, premièrement, le DAS est sans doute très limité en tant qu'indice et devrait sans doute être révisé et vraiment de façon à améliorer sa qualité et son utilité, puisqu'ils se font l'écho d'une étude qui a été menée en 2015, où il y a eu 95 téléphones qui ont été testés. Et sur ces 95 téléphones, 80% d'entre eux avaient un DAS qui était supérieur aux limites en vigueur et au-dessus des 2 watts par kilo, qui est la limite légale, et 25% d'entre eux qui dépassaient les 4 watts par kilo dans des usages où on les a contre la peau. Et contre la peau, c'est ce qu'on fait en général quand on téléphone. Ou bien dans la poche. Voilà, exactement. Donc, ils pointent vraiment des limites qui existent et qui sont depuis 10 ans dénoncées par des associations. Là, en gros, c'est plus un rapport, on peut dire, qu'il y a 10 ans de retard sur une vision précautionneuse par rapport aux choses, où on va chercher à anticiper les risques. Mais au niveau des pays industrialisés en général, la France est un des premiers pays qui prend la parole dans cette direction-là, vraiment et franchement. C'est-à-dire qu'en fait, nous, en France, on a une obligation, par exemple, de donner les niveaux de rayonnement des téléphones mobiles, avec le fameux indice DAS. Et cette obligation, aux États-Unis, ils n'ont pas encore réussi à la mettre en place, parce que dès que des pouvoirs publics cherchent à la mettre en place, il y a des grèves des opérateurs télécoms, il y a un lobby féroce, oui, oui. C'est-à-dire que le fait qu'en France, ça soit une obligation légale, et c'est une obligation légale qui date depuis 2005, ça fait un moment qu'elle est là, cette obligation légale, 2002, 2003, enfin, voilà, elle est posée dans les textes, dans les règlements. On est un des seuls pays d'Europe où il y a cette obligation. Et c'est tous les autres pays d'Europe qui prennent exemple sur la France pour essayer de mettre en place des réglementations de cet endroit-là dans leur pays. – Et est-ce que dans l'avis qui a été donné, est-ce qu'ils ont poussé le bouchon jusqu'à dire qu'il y avait un lien entre certaines pathologies de l'enfant ou une exacerbation de certaines pathologies, comme on pense à certaines tumeurs du cerveau, à certaines pathologies du trouble de comportement, trouble autistique ou de l'autisme lui-même, est-ce qu'ils ont créé un lien entre les deux ? Parce que certaines associations le disent, eux. – Alors, soyons très clairs sur la question… – Il y a une recrédécence de certaines tumeurs, d'astrocytomes par exemple, au niveau du cerveau. Ils disent que les associations de défense des consommateurs ou des malades disent qu'il y a un lien avec les champs électromagnétiques. Est-ce qu'eux ont été jusque-là ? – Non. – Non. Ils n'ont pas osé. – Ce n'est pas une question d'osé. En fait, ça dépend du point de vue où ils se placent. C'est-à-dire que la question du risque des leucémies, notamment pour les enfants, elle a déjà été traitée, elle a déjà été identifiée. Et depuis 2001, on sait qu'en exposition chronique à des champs de basse fréquence, c'est-à-dire des champs qui sont similaires à ceux qui sont rayonnés par le câblage électrique d'une maison par exemple, ou bien sûr des lignes à haute tension, les puissances ne sont pas les mêmes, mais on est sur la même famille d'ondes, on a un risque de leucémies infantiles qui est accru lié à la proximité ou à la quantité d'exposition à ces rayonnements. D'accord ? Ça, c'est déjà identifié. Ensuite, la question du risque de tumeurs cérébrales liées à l'utilisation du téléphone mobile, elle fait l'objet de la même type d'évaluation par l'OMS depuis 2013. – Mais elle n'est pas encore avérée ? – En tout cas, on a des signaux qui vont… – Dans ce sens-là. Au niveau institutionnel, au niveau du temps des institutions, petit à petit, en gros, moi ce que j'ai observé en tant que journaliste, c'est qu'il y a dix ans d'écart entre des alertes qui sont portées par des associations et la façon dont les pouvoirs publics, les institutionnels, s'alignent sur les positions des associations. Il y a à peu près dix ans d'écart entre les deux. Donc, ce qui a été dit en 2005 par des associations très alarmistes, c'est ce qui va commencer à être prononcé du bout des lèvres par des institutions en 2015. Ça m'a à peu près dix ans, en fait, entre les deux. Donc, sur la question du risque de tumeurs chez les enfants, là, il y a une étude qui est en cours qui s'appelle MobiKids. Et donc, tous les pouvoirs publics se réfugient derrière. C'est un peu un interphone appliqué aux enfants, MobiKids. Interphone, c'était une étude. C'est l'étude qui a permis de documenter les différents types de tumeurs cérébrales qui étaient associés à l'usage du mobile. C'est une étude qui a fait couler beaucoup d'angles parce qu'elle a été initiée en 1999. Et c'est donc en 2013 que les conclusions complètes d'interphone ont été actées par l'OMS ou par le groupe de travail au sein de l'OMS qui travaillait sur ces questions-là. Donc, depuis 2011-2012, on a une étude financée par l'Europe qui s'appelle MobiKids qui a suivi parce que ça y est, ils ont fini de collecter les données. Là, maintenant, ils commencent à les analyser pour faire des articles scientifiques. 1 000 enfants qui ont manifesté des tumeurs. 2 000 enfants qui sont des témoins qui n'ont pas eu de tumeur. Et on va croiser l'usage du mobile par rapport à ça pour montrer si oui ou non il y a une relation. Donc, ce qui fait que du point de vue des pouvoirs publics, il y a toujours cette posture qui est faisons des études en plus pour être vraiment certains de ce que l'on va dire. Mais là, ce qui est très intéressant dans l'apport de l'ANSES, c'est que c'est mis noir sur blanc qu'il y a des troubles de l'attention, il y a des troubles cognitifs, il y a des troubles de la mémoire qui sont associés à l'usage du mobile. Et si, en deux mots, vous deviez donner un conseil aux parents ou aux enfants encore plus, c'est quand même de ménager l'utilisation des portables ou pas ? Le moins possible, bien entendu. Pour moi, la question des enfants, y compris l'exposition prénatale in utero, c'est un enjeu clé d'aujourd'hui. La question du risque de tumeurs cérébrales liées à l'usage du mobile, la question des leucymiens infantiles, tout ça, c'est documenté depuis 25 ans. Le fait que le téléphone mobile, ou en tout cas que les pollutions électromagnétiques aient un impact sur le développement de l'embryon, aient un impact sur les troubles de l'attention, aient un impact sur soit un facteur, participe des facteurs créant des autismes, tout ça, c'est récent, ça a moins de 10 ans, c'est depuis 2007-2008 qu'on a des travaux, des études qui pointent dans cette direction-là. Et en deux mots, il y a une possibilité de s'en protéger ? Oui, la meilleure protection, c'est d'éviter d'être exposé. C'est la meilleure protection, c'est-à-dire donc, on coupe le Wi-Fi pendant la nuit, éviter que les gamins passent leur temps sur des tablettes qui rayonnent du Bluetooth ou du Wi-Fi, éviter... On est dans une situation assez folle, on a quand même 90% des enfants entre 12 et 17 ans en France aujourd'hui qui ont un téléphone mobile, 90%. Mais l'idée, c'est évidemment qu'utilisez-le le moins possible, ou alors avec des oreillettes, ou alors beaucoup en texto, mais vraiment le moins possible. C'est non seulement parce que, ok, on est exposé à des ondes, mais c'est aussi parce que plus on a d'expositions à un âge donné, plus ça se cumule avec les expositions qu'on aura plus tard. C'est ça. Et donc plus, en fait, au niveau de l'organisme, par rapport au fait qu'on soit un organisme en croissance, plus on se met dans des conditions pour qu'il y ait des choses qui se déroulent et qui fassent que ça fasse un problème sur la santé. Maxence Laillé, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Frédéric.